Donc, maintenant, on va déterminer le potentiel créé par ce plan infini en un point M de l'espace. Donc, en fait, je vais utiliser la fameuse relation E intégrale moins grade V. C'est ce qu'on va utiliser. Si Z est supérieur à 0, E est égale sigma sur 2 epsilon 0 suivant EZ. En fait, on remarque que E ne dépend que de la variable Z. Ça, on le remarque. Donc, je vous dis une chose. Si vous voulez le potentiel, écrivez DV est égal à écrivez moins E et D2 de la variable. Donc, on a dit que E dépend de Z. Donc, écrivez DZ parce que E dépend de ce Z-là. Voilà. Donc, V, c'est intégrale moins E des Z. Intégrale indéfinie. Attention, si on utilise la relation, en fait, intégrale indéfinie. Alors, E est égale intégrale moins sigma sur 2 epsilon 0 des Z. Ça, c'est constant. Donc, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Ça reste intégrale des Z. Intégrale des Z, c'est exactement Z. Mais n'oubliez pas la constante plus constante 1. Z plus constante 1. Donc, disons que ça, c'est V plus la borne positive. En fait, attention. Là, on ne peut pas utiliser V de l'infini est égal à 0 parce qu'il y a des charges à l'infini parce que j'ai un plan infini. Pour un disque, puisque je n'ai pas de charges à l'infini, pour un disque fini, bien sûr, pour l'isque qu'on vient de voir, V l'infini est égal à 0. Parce qu'il n'y a pas de charges à l'infini. Là, j'ai des charges à l'infini. C'est un plan infini. Maintenant, pour ce qui concerne si Z, là, c'est si Z est supérieur à 0. Maintenant, si Z est inférieur à 0, je sais que E est égal moins sigma sur 2 epsilon 0 suivant EZ. C'est-à-dire que DV, c'est moins EDZ parce que j'utilise E est égal à moins grade V. Donc, si je veux V, c'est intégral moins EDZ. Donc, là, pourquoi ce DZ-là ? Parce qu'il ne dépend que d'une seule variable, donc c'est D droit. Donc, est égal, bon, pour ce qui concerne ce cas-là, E, pour ce cas-là, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Avec ce moins, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Sigma sur 2 epsilon 0, c'est constant. Donc, j'ai le droit de le faire sortir intégral de Z. C'est Z plus constante 2, disons, plus constante 2. Bon, disons que ça, c'est V moins la borne négative. Eh bien, j'espère que tout cela est bien clair. Eh bien, après cela, on va voir une question qui est très, très intéressante. En fait, il est demandé maintenant de déterminer le champ et le potentiel électrostatique créés par une distribution volumique uniforme de charge de densité volumique sigma positive, limitée par deux plans parallèles et infinis distance de A. Donc, en fait, ça, c'est, si vous faites cette question, eh bien, c'est que vous êtes, bien, c'est que je n'ai rien à dire si vous faites cette question-là. Donc, si vous arrivez à le faire, là, parce que vraiment, bon, c'est, il y a une idée qu'il faut avoir pour le faire. Donc, qu'est-ce qui est demandé ? Il est demandé en toute simplicité de déterminer le champ et le potentiel créé par un plan infini, créé par une distribution volumique de charge, limitée par deux plans parallèles et infinis. Deux plans parallèles et qui sont infinis. Je veux le champ créer par ce volume-là, limité par ces deux plans parallèles et qui sont infinis. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la partie qui va venir. Donc, essayez de le faire d'abord vous-même, essayez de réfléchir un petit peu à cela. Donc là, j'ai, entre ce plan-là et entre ce plan-là, j'ai une distance A. Eh bien, pour bien travailler, essayez de travailler en 2D, c'est-à-dire comme ça. Donc, ça, c'est A. Essayez de travailler comme ça. Donc, ça, c'est mon volume. Donc, je veux le champ créer par ce volume-là que j'ai. Voilà. Bon, j'espère que c'est bien clair. Donc, essayez de le faire vous-même. En fait, c'est très intéressant. Merci. Merci. Merci.